Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'état d'Arménie occidentale vous présente les nouvelles de jour. Après non à connaître l'Arménie occidentale, AYAS, les troupes azorbaïdjanaises restent toujours près de Parour. La situation est en jeu. La Turquie jouait sur deux Kurdes pendant la guerre russe-ukrainienne, tirant l'opmagosienne. Le ministère arménien de la Défense demande les informations des médias turcs selon lesquelles l'Arménie fournit des armes à la Russie pour les utiliser contre l'Ukraine. La culture d'utilisage de tapis se poursuit à Ninozminda Odjawark. Les joueurs d'échecs représentant l'Arménie remportent le deuxième tour championnat européen d'échecs. Le centre artistique Charles Aznavour ouvre ses portes à Montigny-le-Bretonneux en France. AYAS est une ville forteresse portuaire de Cilicie en Arménie occidentale. On l'appelait Ege ou Egea. Au deuxième siècle, il était appelé Hadrien. Elle était très développée à l'époque de l'état arménien de Cilicie en tant que domaine d'un roi arménien. Elle est devenue un important centre de commerce international et d'artisanat sous le patronage de Roubiniens et de Sétoumiens. Les contemporains l'ont appelé l'ancre d'or de l'état arménien, le port du roi arménien. En 1522, le sultanat ottoman a conquis AYAS. La vie arménienne à AYAS s'est intensifiée à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Cependant, les Arméniens d'AYAS ont été en grande partie exterminés lors du génocide des Arméniennes en 1915. Aucune violation significative de ces LFE n'a été enregistrée le 28 mars, mais la situation opérationnelle et tactique est restée tendue. Les troupes azorbajanais restent dans la région de Parour. Aucun changement de position n'a été enregistré au cours de la journée. Les forces armées de l'Artsar ont pris des mesures de précaution supplémentaires. Dans le même temps, des travaux sont en cours avec le commandement des forces russes de maintien de la paix pour ramener la partie azorbajanaire sous ses positions initiales. Nous demandons à chacun de rester calme et de suivre des informations officielles, a déclaré le quartier général de l'information de l'Artsar dans un communiqué. L'Arménie occidentale condamne l'agression contre son territoire souveraine et rappelle à l'Azerbaïdjan de respecter le droit international. L'Azerbaïdjan est un état qui a été formé lorsque le traité de Sèvres a été signé. Toute agression contre l'Arménie occidentale, Artsar et sa population met en cause sa légimité en tant qu'état. Sur la chaîne de télévision Western Armenia TV, le turculek Dylan Lokmagyozian a analysé la position de la Turquie dans la guerre Russie-Ukraine. Notant que la Turquie se comporte classiquement comme un membre de l'OTAN, elle a montré par ses actions qu'elle n'accepterait pas les actions de la Russie et a même aidé l'Ukraine avec des armes. Mais d'un autre côté, la Turquie n'a pas participé aux sanctions contre la Russie. C'est une approche typiquement Turquie qui jouait sur deux cordes. C'est la neutralité active qui peut être apprise d'un point de vue diplomatique. Il est possible que ces mesures prises par la Turquie soient coordonnées avec l'Occident, qui l'utilise comme un dernier point. Concernant la principale raison de l'acceptation des paiements pour le gaz russe en rouble, il a noté qu'il s'agit d'une tentative de contrer les sanctions occidentales. Dans ce cas, l'Occident est guidé par deux mesures. Il impose des sanctions générales contre la Russie, mais n'impose pas de sanctions sur des questions qui lui sont préjudiciables. Le chien turc Habel Global affirme que l'Arménie a transféré quatre avions militaires sous 30 à la Russie pour les utiliser dans ses opérations militaires contre l'Ukraine, citant des sources de renseignements turques. Le ministère arménien de la Défense a déclaré que ces allégations n'avaient rien à voir avec la réalité. Selon le message du ministère de la Défense, tous ces avions sont en Arménie avec tout leur équipement et ne sont allés nulle part. Le ministère arménien de la Défense a également demandé les allégations diffusées sur la même chaîne de télévision selon lequel des mercenaires syriens sont entrés en Ukraine via l'Arménie et en combatteux aux côtés de la Russie. L'Arménie occidentale exprime son mécontentement face à ces fausses informations et tient à rappeler à l'état turc occupant que le style consistant à impliquer des mercenaires syriens dans la guerre n'est appropriée que pour elle-même et son petit fer, l'Azerbaïdjan. Un événement intitulé « La culture d'utilisage de tapis se perpétue » a été organisé au Centre éducatif et culturel pour la jeunesse de Ninotsminda. Les étudiants du groupe d'utilisage de tapis ont présenté l'origine du tapis arménien à travers un intéressant aperçu historique qui a été accompagné de chants et de danses arméniennes. Selon les organisateurs, l'utilisage de tapis a renoué avec le Javark en 2014, lorsque le Centre éducatif et culturel pour la jeunesse a été ouvert à Ninotsminda. L'Evaman a été suivi par l'équipe pédagogique du Centre éducatif et culturel, des personnalités publiques et culturelles et d'autres personnes. Les joueurs d'échecs représentant l'Arménie poursuivent leur performance au championnat européen individuel. Au deuxième tour, les grands masters Gabriel Sarxian, Shant Sarxian et Samvel Ter-Sahakian ont gagné. Les poids ont été partagés par Arthur Daftian, Haïk Martirosyan, Manuel Petrosyan et Mamiko Haribian. Cette année, le championnat d'échecs européen individuel se déroule à Brésis, en Slovénie. Elle a débuté le 26 mars et se terminera le 7 avril. Elle se compose de 11 tours. Le Centre des Arts Charles Aznavour a officiellement ouvert ses portes à Montigny-le-Bretonneux en France. Selon la Fondation Aznavour, la cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du cofondateur Nicolas Aznavour, de la directrice de la Fondation Christine Aznavour et d'autres représentants du département de la région L'Île-de-France. Le Centre est un espace unique où les gens peuvent exprimer leur idée créative et se rapprocher de l'art. Le Centre dispose d'une grande salle de concert, d'un grand studio d'enregistrement, de studios de théâtre et de danse et d'autres classes professionnelles. Et actuellement, le nombre d'étudiants admis dans le Centre est d'environ 1 800. Merci de votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Musique du générique 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 Musique du générique